... Je crois que le problème du changement climatique, finalement, il est diagnostiqué depuis très longtemps. Il émet des gaz à effet de serre depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale. Que ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et que ça va conduire inéluctablement à un réchauffement qui est aujourd'hui d'un degré, mais dont on s'attend à ce qu'il soit, si on ne fait rien, deux degrés au milieu du siècle et probablement un peu plus en fin de siècle. Alors tout ça dépend bien sûr de comment, de quel rythme on émet des gaz à effet de serre. Et là, il y a effectivement un levier d'action. C'est un levier d'action collectif. C'est ce qui en fait toute la difficulté, qui met en cause beaucoup de nos systèmes économiques ou industriels actuels, ou encore nos structures de transport, d'habitat. Donc il y a une prise en compte qui est large, lourde, difficile pour essayer de remédier à ces problèmes. On est de plus en plus conscient qu'il y aura des conséquences inévitables du changement. Quoi qu'on fasse maintenant, et qu'il faut non seulement se préparer à réduire au mieux ces émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à s'adapter à la part inévitable des changements climatiques. D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent servir à la fois à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter à un climat qui serait changeux. On voit que la négociation internationale depuis quelques années a du mal à se faire autour de ces problèmes-là. Il y a des positions selon les différents acteurs qui sont assez différentes. Les États-Unis ont très objectivement une situation difficile. Toute leur économie est basée sur l'espace, l'usage des autoroutes, des voitures, le pétrole. Ce n'est pas du tout facile de décarboner l'économie américaine. Les pays émergents ont aussi des besoins de croissance qui sont extrêmement forts. Il y a un jeu d'acteurs qui n'est pas nécessairement toujours favorable, même si en fait, il y a quand même, je pense, dans beaucoup de pays, une conscience de la réalité de ces problèmes et donc de la nécessité d'avoir des chemins de développement qui soient différents. Mais ce sont des choses qui ne se prêtent pas facilement à des prises de décisions communes, rapides, comme il faudrait en fait face au développement du problème environnemental. En fait, on a une vraie difficulté qui est le problème climatique. On l'appréhende bien à l'échelle globale. On a des gaz à effet de serre qui sont mélangés à l'échelle de la planète et on sait que ça a un niveau de réchauffement qui va se distribuer, impacter plus fortement les pôles. Enfin, on a un certain nombre d'idées sur la manière dont ça peut agir globalement sur le système climatique. On a beaucoup plus de difficultés à appréhender les conséquences régionales, autrement que sous une manière très largement statistique, avec des statistiques en fait très ouvertes, avec des futures possibles à un niveau régional qui sont assez différents les uns des autres. Il faut faire très attention à ne pas interpréter ça comme un signe complet d'ignorance. On sait que les choses vont changer. On ne sait simplement pas bien comment. Et on ne sait pas non plus jusqu'à quel point la science pourra nous aider dans le futur. C'est-à-dire qu'à ce niveau de développement scientifique, on peut imaginer qu'on ait des progrès scientifiques, par exemple sur le rôle des nuages, qui nous amènent à des prévisions plus précises dans, disons, 10 ans. On soit capable de simuler beaucoup mieux les conséquences régionales. On peut penser aussi qu'il y a dans un système climatique qui est tellement complexe, tellement non linéaire, des systèmes qui sont tout simplement non prévisibles. Et donc on est un petit peu face à un carrefour en termes de prévision scientifique. Je pense que ça oblige à réfléchir de manière assez approfondie à quel type de solution d'adaptation on veut mettre en place. Je pense qu'il faut que ce soit des solutions qui soient très ouvertes, très flexibles et qui soient révisées dans le temps. Mais qui soient aussi prises en amont. On ne peut pas attendre d'être sur l'obstacle pour s'adapter. Je pense qu'il faut néanmoins faire des choix, prévoir des situations, mais il faut les prévoir avec un sens de la préoccupation qui soit ouvert sur des scénarios multiples. En fait, la réponse que donne le GIEC aux problèmes, aux diagnostics climatiques, aux diagnostics des problèmes climatiques, est loin d'être unique. Si vous regardez les rapports de synthèse, qui sont les rapports pour les décideurs, ce sont des rapports de quinzaine, vingtaine de pages, ça dépend des différents rapports du GIEC, qui sont assez denses, puisqu'ils ont été pesés mot par mot, ligne à ligne. Il y a même voté sur un mode consensus ligne à ligne. Il y a une densité très forte d'informations. Et je crois que quand on les lit précisément, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées très différentes les unes des autres. Quelquefois, beaucoup d'expressions d'incertitudes qui sont dites expressément dans ces textes. Donc il y a un accord, mais c'est un accord aussi sur les points de désaccord. Ce qui pose problème, c'est effectivement la traduction des rapports du GIEC en éléments de langage, comme on dit, qui sont ensuite repris par les médias. Ce n'est pas tellement le GIEC qui fait ça. C'est souvent les médias qui choisissent certains éléments de langage et qui les répètent. Il y a une certaine confusion entre le rapport du GIEC et la transmission qui en est faite. Et là, effectivement, il y a un vrai problème de transmission, mais qui est commun vraiment à toutes nos sociétés aujourd'hui. Transmission d'une information complexe par des médias qui, par construction, pour la plupart d'entre eux, heureusement seulement, n'ont du mal à transmettre des enchaînements d'idées un peu complexes. Sous-titrage ST' 501